bonjour à tous et bienvenue je voulais en profiter en faisant cette vidéo pour me présenter face caméra alors c'est pas forcément un exercice super facile mais je trouve que c'est quand même important étant donné que moi pour ma part j'aime bien voir les personnes que je suis sur youtube ça fait plaisir aussi de les voir en face enfin de les voir pas que leurs mains quoi donc j'en profite parce que ça va être une vidéo assez courte du coup pour me présenter physiquement comme vous savez dans une précédente vidéo je fais du coloriage depuis 2019 et là ma perche tombe donc je disais je fais du coloriage depuis 2019 c'est devenu maintenant une véritable passion et ça prend une énorme place dans ma vie moi j'en suis contente c'est pas mal ça comme comme activité mais là je suis plutôt dans l'optique de me perfectionner parce que j'ai quand même encore pas mal de lacunes et puis avant tout ça reste un plaisir aussi donc j'ai pas l'intention d'être une pro mais au moins apprendre des nouvelles techniques j'ai soif d'apprendre j'adore apprendre c'est pour ça je regarde beaucoup de vidéos que je m'inspire beaucoup des fois des fonds mais en général je pourrais je dis des fonds des je m'inspire beaucoup de bas des colos des fonds des couleurs des palettes de couleurs que je peux trouver sur un stade sur pinterest les médiums j'aime utiliser mélanger les médiums j'aime varier des plaisirs et surtout j'ose par exemple là je vais vous faire une vidéo je suis pas une pro des fonds je suis là j'y vais vraiment feeling je sais j'ai dans ma tête un peu ce que je veux faire je vais faire le fond avec vous pour vous montrer un peu comment je fais mon fond donc ça va être un fond sur thème de la saint valentin ce sera un fond très simple et j'espère que le rendu sera sympa voilà donc je vous retrouve face au bureau à tout de suite voilà donc le coloriage que j'ai fait et le fond que je veux faire avec vous le coloriage est fait au luminance et au et au derwent lightfast là je vais faire un fond vraiment très simple et surtout un peu je vais essayer de pas faire un fond trop chargé parce que le centre est déjà bien chargé je trouve donc là j'aurais vraiment quelque chose d'un peu fluide d'un peu épuré quoi donc pour ça je vais utiliser trois albrecht durer dans un premier temps que je vais aquareller je vais mettre un petit peu tout autour du coeur mais que je vais laisser un peu s'évaporer vers l'extérieur tout tout en légèreté et ensuite je rajouterai quelques petites choses que je vais faire avec vous voilà donc du coup j'ai pris trois couleurs alors les couleurs sont le rose carmine le salmone et le beige red de toute façon je vais vous les mettre à l'écrit alors vraiment comme je vous ai dit je fais au feeling là j'ai pris des couleurs parce qu'elles me semblent plutôt adaptées au coloriage donc en espérant que ça rend c'est un rendu sympa donc je commence par la couleur la plus foncée qui est le rose carmine et je vais sur le bord du coeur voilà tout autour colorier comme j'ai dit déjà dans une précédente vidéo étant donné qu'on va l'aquareller il n'y a pas besoin non plus de de faire quelque chose de très précis Je voulais même pas dire je vais je vais trop vite j'ai pris la couleur intermédiaire qui est le salmone et pareil là je viens repasser un petit peu par dessus et je vais vers l'extérieur et ben j'ai un peu tapé dans le mille enfin quand je vois comme ça déjà les couleurs se rapproche un peu et c'est un peu ce que je voulais mais quand je vais je vais l'aquareller sur la couleur va être différente et ensuite la couleur claire c'est le beige red voilà donc pareil je repasse par dessus voilà ensuite donc je prends mon pentel mon réservoir réservoir d'eau je l'amorce enfin je l'amorce comme si c'était un posca des fois je dis n'importe quoi je vérifie le débit d'eau donc sur mon torchon et ensuite j'aquarelle donc là ce que je veux surtout c'est faire partir vers l'extérieur de toute façon je vais être obligé de le retravailler un petit peu après parce que c'est jamais très très lisse très on est toujours obligé de retravailler un petit peu les crayons aquarellables comme l'aquarelle d'ailleurs comme tout ce qui est aquarellable en fait voilà donc là je pars vers l'extérieur avec la couleur la plus claire donc je pars de la plus foncée à la plus claire là cette fois et voilà je pars comme ça et après je fais des petits points voilà donc même principe je reprends je fais je fais l'intérieur là du petit mieux je vais faire tout le tour donc j'essaye de de ne pas appuyer comme je vous ai dit c'était un peu mon gros défaut donc là je viens de me rendre compte que j'appuie donc j'ai essayé de relâcher un peu le crayon ça n'a vraiment aucun intérêt d'appuyer en fait ça c'est pas ça qui aura rendu plus joli donc là je vais remettre un peu de rose ici histoire de comme s'il y avait un peu des ombres donc pareil toujours couleur plus foncée couleur intermédiaire ensuite la couleur la plus claire et la couleur la plus claire oui il n'y a pas de science très précise hein je fais vraiment un peu comme je vous ai dit vraiment au feeling de toute façon je pense que le coloriage c'est au feeling et au ressenti on s'inspire des fois de certaines de certains de certains coloriages mais quand on y arrive on réfléchit un petit peu on essaie de voir ce qu'on aime et on essaie de faire un peu au feeling donc pareil là je vérifie mon débit d'eau toujours parce que des fois on fait des catastrophes quand il y a trop d'eau et je pars de la couleur la plus foncée et je fais des petits ronds alors là vous voyez je vais j'essaie de vous expliquer mais c'est vrai que j'ai tendance à toujours aller un peu trop vite j'ai été jusqu'à la couleur la plus claire je vais repartir sur la couleur la plus non j'ai été jusqu'à la couleur la plus claire je vais repartir sur la couleur la plus foncée donc j'essuie toujours un petit peu mon pinceau bon même si là c'est quand même des couleurs assez semblables alors quand j'ai à quoi la vous voyez du coup ça les trois couleurs se fondent et et ça fait un ça fait pas de coupure c'est assez lisse et alors ce qui est bien avec la brèche durer c'est comme je vous ai dit pareil dans une précédente vidéo c'est que on peut les retravailler bien les tirer et comme je vous ai dit de toute façon là comme ça fait un peu c'est pas non plus enfin ça me satisfait pas complètement je vais retravailler le les crayons donc l'appareil j'ai essuyé mon pinceau et je vais de la couleur la plus foncée à la plus claire là on peut suivre un petit peu son pinceau pour éviter d'avoir trop de foncés en eau Voilà pareil ah bah là vous voyez pourtant c'est pas déclaré encore là mais je le jaune est un peu parti ah non je sais ce que c'est c'est enfin vous voyez peut-être pas à la à la caméra j'ai fait j'ai contouré avec du pentel et du coup ben là le jeu bon c'est pas dramatique mais le jaune est parti un petit peu alors moi c'est vrai que j'ai tendance à plutôt faire des fonds à la fin ben en fait la couleur du coloriage m'inspire des fonds alors qu'à l'inverse quand le coloriage ça m'arrive ça m'arrive de faire des fonds quand même en premier mais c'est vrai que en général je les fais à la fin parce que je suis plus inspiré une fois que le coloriage est fait il ya le rendu qui fait que je me dis je vais faire si je vais faire comme ça voilà donc là j'ai à quoi elle est une partie je vois que c'est quand même assez clair je vais peut-être pouvoir foncer un petit peu donc ce que je fais j'essuie mon pinceau je prends la couleur la plus foncée et je viens alors je ne vois pas voilà vous voyez que ce que je fais en fait je viens passer mon pinceau sur le sur le crayon et je voyez tout de suite c'est beaucoup plus foncé et là je tapote je tapote je pour que ça fasse fluide je tapote ensuite je prends ma couleur intermédiaire et je fais la même chose alors vous pouvez faire ça je sais qu'il ya des personnes qui n'aiment pas faire ça parce que ça abîme ça abîme les crayons moi je trouve pas après on les retaille et c'est bon sinon vous pouvez aussi le faire je pense qu'on peut alors si vous avez une un cd non alors cd je crois pas que ça marche quelque chose en plastique vous pouvez directement colorier dessus comme ça là je vous avais déjà montré j'ai une pochette en fait avec un feuille un peu un peu rigide et là je viens colorier comme ça alors ça marchera peut-être plus avec le plus fond vous le verrez plus avec le plus foncé et là je viens prendre le pigment voilà comme ça et là voilà vous pouvez aussi faire comme ça il faut quelque chose en plastique quelque chose d'un peu rugueux aussi pas tout lisse donc pareil là je viens prendre le saumon le salmon je mets du pigment sur ma feuille et je viens prendre récupérer le pigment avec le pinceau et là vous voyez ça fonctionne aussi donc là j'avais pris tout à l'heure la couleur la plus claire donc à chaque fois entre chaque couleur j'ai su mon pinceau bien évidemment euh bah du coup voilà donc là je peux rajouter je tapote donc ce que vous entendez là c'est mon chien qui je sais pas ce qu'il fait il est en train de râler ou à l'occasion je vous le montrerai si ça vous intéresse mon toutou c'est un berger australien qui est plein de vie et qui demande beaucoup d'attention voilà donc je tapote là je je voudrais rajouter un peu du alors en fait je me rends compte qu'il faut vraiment que la couleur la plus claire je mette avec parcimonier parce que ça fait plus beige que rose donc je vais rajouter un peu de salmone dessus là j'essuie un peu mon pinceau comme ça ça se fond donc là je fais pareil ici on tapote vous voyez ça me paraît pas hyper sorcier c'est franchement à la portée de tout le monde ce genre de de fond je tapote là j'essuie un peu parce que je trouve que j'en ai mis un petit peu trop et je tapote vraiment vers le haut et plus je vais aller vers le haut moins il y a de pigments et du coup c'est un peu l'effet que je veux faire un peu flouté en effet un peu flouté qui va un peu dans tous les sens du coup je repars sur la couleur la plus foncée et comme vous avez vu je ne l'ai pas beaucoup utilisé la beige red parce que je me rends compte que il n'y a pas besoin que j'en utilise beaucoup quoique ça fait que je vais peut-être en remettre un peu sur un petit peu comme ça là par petits points donc là j'ai utilisé la couleur la plus foncée j'essuie mon pinceau j'utilise le salmone la couleur intermédiaire et là je pense que je vais pas remettre de beige red quand je vous dis que je fais au feeling c'est vraiment que je fais au feeling c'est en fonction du rendu à l'instant t voilà et là je reprends mon plus foncée et je viens tapoter ici je prends le salmone pareil donc toujours à chaque fois la de la couleur intermédiaire je me mets un peu par dessus la couleur la plus foncée vraiment pour ça se fonde non vraiment le meilleur rendu pour les albrecht durand en tout cas c'est quand on fait en deux fois deux couches parce que sinon c'est vraiment enfin je trouve que c'est trop c'est trop trop clair là c'est exactement le rendu de couleur que je voulais là je vais mettre un petit peu de beige red mais alors vraiment pas beaucoup je veux voir ce que ça donne du coup voilà c'est ça je vais j'en ai un tout petit peu comme ça sur les tours sur le contour et voilà donc du coup je vais faire tout le tour du coeur donc je vous passe en vitesse rapide pour faire le tour du coeur et ensuite on se retrouve pour peaufiner le fond à tout de suite on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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